Bonjour à tous, je m'appelle Yassir Meshlouk, philosophe, auteur de conception de l'avenir d'un point de vue éthique. Donc aujourd'hui nous allons traiter de plusieurs points. Dans un premier temps, nous allons traiter des problèmes de société et des problèmes individuels. Nous allons traiter de l'intelligence, de la connaissance, de la culture, ainsi que de l'esprit critique. Donc le premier point que je voudrais mettre en évidence ici, c'est que par rapport aux problèmes de société, ce qu'on peut constater c'est que les problèmes de société ont absolument les mêmes caractéristiques que les problèmes individuels. Et c'est-à-dire que pour vaincre ces problèmes de société, la solution c'est une pédagogie au niveau individuel, c'est-à-dire au cas par cas, chaque être doit effectuer un travail sur son cœur qui va lui permettre de résoudre ses problèmes individuels dans l'optique de résoudre les problèmes de société. Et donc ce qu'on peut constater aussi au niveau de notre société, c'est qu'on est une jeunesse qui est attivée par des nouvelles technologies qui sont très attractives, des nouvelles activités, des activités qui n'ont évidemment aucune finalité, donc un certain nombre d'activités qui nous font perdre notre temps véritablement. Et ce que je redoute personnellement, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui vont mener une vie sans pour autant comprendre le sens, alors que c'est ce qu'il y a absolument de fondamental, de comprendre le sens de la vie et le sens de l'existence humaine. Donc, d'autre part, ce que je voudrais préciser, c'est qu'il y a une fuite en avant qui est claire au niveau de la culture, au niveau du savoir et au niveau de la connaissance. La jeunesse n'est plus autant intéressée qu'à une certaine époque et qu'il faut effectuer un travail sur son cœur dans le but de développer une compréhension du cœur qui va évidemment permettre de développer une intelligence nouvelle et d'avoir des connaissances nouvelles, ce qui va nous permettre d'avoir une compréhension du cœur et de relancer véritablement les personnes qui n'ont pas ce goût de la connaissance et donner à tous une joie de connaître une nouvelle. D'autre part, le dernier point que je vais traiter aujourd'hui, c'est l'esprit critique. Donc, c'est absolument fondamental. L'esprit critique, donc une certaine teneur à un regard sur le monde, c'est un certain pouvoir sur le regard. Donc, c'est un instrument de pouvoir intellectuel. Et que nous sommes à une époque où les technologies sont effectivement très développées. Il faut absolument épurer cette information qui nous est donnée dans le but d'étendre son regard sur le monde. Et le regard sur le monde, pour développer son intelligence, c'est essentiel. Et donc, au niveau de l'esprit critique, je pense que chacun d'entre vous doit prendre conscience qu'il faut laisser une trace sur le monde et non pas faire un profit de la vie selon les plaisirs qui sont, pour la majorité d'entre eux, négatifs. Et donc, voilà le mot de la fin. C'est que, véritablement, il faut utiliser son temps de la manière la plus optimale et donc dans le but de les entraîner sur le monde et éventuellement de marquer son époque. Merci. Merci. Merci.